Bonjour YouTube, on est là pour poule. Vous savez que dans War of the Vision, une nouvelle est sortie. Frédérica la gunneuse ainsi que Shiva la beauté de la glace, ma chimère favorite de tous les Final Fantasy, ça a toujours été Shiva dans mon cœur. Donc je rappelle que ce sont deux ultra rares. Alors Frédérica pour en parler rapidement, c'est une gunneuse, donc une attaquante à distance, qui est extrêmement intéressante avec une portée de 5 de base, ce qui est déjà extrêmement bon pour pouvoir taper très loin. Si vous lui mettez son job de archer, grâce à ça vous pouvez aussi gagner en termes de portée. Pour le coup, une gunneuse type foudre avec deux autres jobs, ninja et chasseur, donc avec un max HP de quasiment 2K, mais bien sûr avec toutes les cartes, etc. C'est ce qu'il y a de plus important pour augmenter. Je crois que Shishi est sur les coups de 6K sur la jap, avec un perso full limite et TM équipé je crois. Donc vous voyez les portées de 5, l'avantage qu'elle a en tant que gunneuse, c'est qu'elle pourra infliger des statuts tels que le blind ou la paralysie, ce qui est très très bon. Pouvoir booster autour de elle la TK, mais surtout le range pour pouvoir attaquer à distance. Donc vous êtes à 5, mais vous gagnerez des ranges. Et attention, elle a un passif lorsqu'elle sera en job niveau 3, elle regagnera en plus de ça du range. Donc là où Rinryu, non, si c'est ça, Rinryu, je ne sais plus comment, le chat, aidez-moi, le MR de type ténèbre, je n'ai jamais réussi à dire son nom, il est terrible, mais le range plus 2, bien sûr, d'ailleurs le chat qui ne mène pas devant, la capture d'écran, mais quel salaud, pardonnez-moi. C'était Rinryu, ok, parfait. Donc je ne me suis pas planté. Mais du coup, donc, elle peut, grâce à son passif et le buff, avoir une portée de dingue. Ça c'est hyper... Rai Ryu, ouais, ce n'est pas Rinryu, c'est Rai Ryu, merci. Une portée de dingue. Une counter-attack, bien sûr, pour pouvoir counter-attaquer les attaques qu'elle recevra. En plus de ça, le counter-attack, c'est assez fou, parce que si c'est indistant, elle va pouvoir aussi counter-attaquer des attaques à distance. Des dégâts percés, donc si on prend la base de Final Fantasy Brave Ex-Juice, c'est Ignore Death 50%, là c'est un peu la même chose pour les dégâts percés, avec des dégâts supplémentaires sur les bêtes. Vous avez compris que bête killer, c'est là où elle va être vraiment orientée. Un boost sur les dégâts de type dégâts sniper, dégâts à distance, donc tout son ATK sera augmenté grâce au job niveau 5. Un buff de critique en zone, ainsi que pour elle et ses alliés. Vous aurez en plus la chance d'afficher... Alors, disable, ça je ne sais pas ce que ça peut être. J'aurais pensé à désarmement, mais non, pas du tout. Disable, point d'interrogation là-dessus. Ça ne peut pas être le stun, du coup ? C'est le stun, vraiment ? Ah ok, tiens, ils n'écrivent pas stun. Ça fait bizarre, disable. Confusion, ok. Donc du coup, en plus de ça, des dégâts en plus consécutifs pour le double shoot. Et un dernier sort qui est monstrueusement puissant, puisqu'il aura un haut taux de chance de pouvoir créer des critiques. Et attention, vous ferez un move en arrière de 1 après avoir shooté le recul de l'arme pour le côté RP. Côté ninja, même si ce n'est pas le job que je lui donnerai le plus, mais pareil, donc une range quand même de 4 en moyenne. Elle pourra fufu, ne pas être ciblée au niveau des attaques et avoir plus de speed et plus de luck. Donc tout ce qu'on veut pour un ninja, des dégâts non élémentaires ensuite. Pareil, on peut infliger des dégâts. Quand on reçoit des dégâts, on peut avoir une chance d'infliger poison à l'attaquant en counter-attack. De l'évasion du jump supplémentaire de 1, puisque c'est une ninja, donc elle peut sauter plus haut. Et pareil pour le niveau des moves, ce qui est plutôt sympathique quand même. Est-ce qu'il permet de toucher plusieurs ennemis ? Oui, bien évidemment, la balle, c'est du perçant, d'accord ? Donc bien sûr que vous touchez plusieurs ennemis grâce à ce sort. Ce sont des dégâts perçants, donc tous les ennemis qui sont sur la ligne seront touchés. Un peu comme le côté dessous ou ce que tu souhaites de Gilgamesh. Mais du coup, le poison, de l'augmentation de l'esquive sur elle-même pendant un tour, une augmentation de mouvement et de jump de 1, chance de pouvoir infliger du poison autour de elle. Et ensuite, on va pouvoir, dans un panel de choix, se déplacer. Donc tout simplement, un nuage de poison qui va se créer un poison cloud. Et ensuite, se parer de là. Et ensuite, vous aurez un sort qui augmentera votre précision. Et vous garantira un 100% de critical hit le tour suivant. Là où est un troisième job qui peut être possible pour cette dernière, c'est le job de Hunter, puisque comme pour le Gunner, une portée de 5, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est très très bon. On a, en plus, un sort qui augmente notre évasion. Mais attention, vous allez perdre pendant un tour toute résistance à toutes les attaques et tout type d'éléments. Donc ça, ça fait extrêmement mal. C'est un type de dégâts ? De quoi ? Le persan ? Oui, il y a aussi le 50%, mais en même temps, toute la ligne sera touchée. C'est ça que tu veux dire, Farline. Donc, des dégâts... Des dégâts, donc, sur... Sur 6 cibles. C'est bizarre, ça. Ça, je ne me souviens plus de ce sort. Target 6. Dégâts perforants, oui. Je dis perçants. C'est un peu la même chose, non ? Donc, dégâts sur 6 cibles et infliger la chance... Pouvoir avoir une chance d'infliger le poison énorme. Augmentation du range de 1. Donc là où est un peu plus faible que son gunslinger. Vous perdez de 1 et vous augmentez votre précision, par contre, en passif. Des dégâts modérés sur toutes les dégâts... Sur toutes les cibles de la zone. Donc, c'est quand même une sacrée grande zone, quand même, pour le Rapid Fire. Pareil, ici, des dégâts modérés, mais être certain de toucher, ce qui est très bon. Quand vous avez un manque de précision, on préfère de s'assurer le hit si, par exemple, il manque 200 PV à l'ennemi. Ensuite, une réduction de cast time qui est très très bon pour pouvoir récupérer plus vite les sorts. Si jamais vous devez avoir plus d'AP, etc. Et l'augmentation du shoot ATK. Pouvoir avoir une chance d'esquivre les attaques en counter. Enfin, counter, mais c'est un passif. Et des dégâts en plus modérés sur une cible. Mais attention, cette fois-ci, ce ne sera pas du 100%. Attention, au niveau de ses faiblesses, tout ce qui est dégâts tranchants, moins 15%. Par contre, vous avez 10% de plus sur les attaques. Donc, perforant. Du coup, perforant. Et ici, je ne sais plus c'est quoi, mais je crois que c'est 10% sur la magie. Et plus 20% à résistance à l'eau, moins 15% à la terre et 50% au slip. On est pétrification et on a une chance de pouvoir être charmé plus qu'une autre unité à 5%. Mais ça, de toute façon, il y a les cartes de type atout qui vous permettront de revenir dans l'unité. Donc, Frédérica, je vais dire Véronica, n'importe quoi. On va donc, poule, essayer de chatter pour le coup. J'ai essayé de voir en revue. Là, c'est la première vidéo. Désolé, on essaiera de faire peut-être plus simple pour les unités. Ah, ça, c'est dégueulasse. On verra ça plus tard. Là, c'est vraiment la première revue. J'essaye de voir encore comment on peut faire pour les unités. Donc, ce sera un jaune. Que la Luxax soit avec toi. Il y a pas mal de jaunes. Ah, écoute, je serais très content. C'est du compo pour le moment. Permettra des éveils, mais c'est pas ce qu'on veut. Dommage. J'aurais bien aimé que celle-là, elle up pour avoir Shiva direct. Du compo, c'est bien. Lilith. Ah, Fina. Par contre, Fina, je ne dis pas non. Pour Fina, clairement. Mais ce n'est pas ce qui est recherché, malheureusement. Allez, un autre pool. Ah, la souris qui bug. Allô, Razor. Ah, on commence sur du silver. Donc déjà, on commence vers le jaune. Ce qui est déjà pas mal. Une petite rotation encore. Dommage. Pas très beau. Ok. Du Pampa. Pampa qui reste quand même une excellente chimère pour le moment. Il y a, ok, la herte. Encore la herte. Ok, pourquoi pas. Marilo, ok. Non. Ce n'est pas ça. Et. Dommage. Pour le moment, c'est non. Mais on a quand même Shadow Lynx. La nouvelle méga rare. La wifu ninja. De la bannière. Donc déjà, au moins un nouveau personnage. Allez. Troisième, il est bon quoi. Please. Aïe, 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 aïe. Allez, rotation. Toujours pas, aïe, aïe, aïe. Il y a de la carte. Ah, déclaration d'amour. Je crois que c'est elle qui augmente la haine. J'ai un doute. Ou c'est une ultra rare, la carte qui augmente la haine. Ah, une nouvelle chimère. Pour une Gilbert, ouais, exactement. Très bonne carte, du coup. Plus une chimère. Pas de haine. Aïe, 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 aïe. Le joueur français en PLS. Après déjà, il va utiliser la moitié des Vizior. Par passant, elle. Allez, là. Just do it. Et non. Le livre doré. Ah, puis en plus, c'est une carte. Ça ferait rotation. Ce serait pour Shiva, quoi. Et là, il n'y a rien entre deux. C'est bien déclaration d'amour, ok. C'est au-dessus qu'on aurait préféré. Alors, j'ai encore beaucoup d'histoires à faire, donc ne vous inquiétez pas. Oh, concentration optimale. Nouvelle carte. Je crois que c'est pour les archers, justement. Et toujours pas. Alors, je n'ai pas encore Titan. Donc oui, Ogre pour Unglebert, pour le moment, c'est bien. Avant dernier, le stress monte. Ça fait mal pour la Snipers. C'est pas ça qu'on veut. Et on veut du entre-deux. Bon, déjà, il n'est pas dans la couleur qu'on a eue. Le all-in. Encore, concentration optimale. Les compos, c'est bien. Elle va me faire comme la Jap. Elle ne veut pas venir. Shadowlings encore. Ah, c'est très très moche. Le pourcentage tellement vénère. Et bah, du coup, dernier pool. Yes. Ah là, on aura fait un all-in complet. Là, elle ne peut pas dire que je ne la veux pas. Il y en a trois, là. Ah, ça va vite. Les visures peuvent partir extrêmement vite. Toujours pas. C'est ouf, hein. Comme quoi, les arc-en-ciel entre deux, il y en a zéro, quoi. Et bah, ce sera non pour moi. Pas de ultra rare sur 12 000 visures. Waouh. Ah bah, le taux d'apparition est extrêmement bas. Ça, je sais. Pour un UR, c'est 2%. C'est vraiment très bas. L'obtention de Frédérica est de 0,8%. Même pas d'arc-en-ciel. Rien de garantie. Rien de du tout, de chez du tout dans ce pool. Ce qui fait très, 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 très mal, malheureusement. Bisous, YouTube. On essaiera de récupérer les visures avec l'histoire et essayer de récupérer Frédérica entre deux. Mais là, franchement, ça fait très mal, au niveau du compte, de se dire de ne rien avoir du tout. Même pas un UR, même si c'était pas elle. Ou voir autre chose, même des fragments. Ça aurait été quand même assez cool. Mais bon, on garde le sourire. On continue avec cette luxac de merde. Tant pis. Ciao, bye.